Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous parler du patchnode de Call of Duty saison 2 de Warzone et de Cold War. Je vais vous parler aussi de la feuille de route pendant la saison et franchement il y a blindé, blindé, blindé de choses à dire. Donc asseyez-vous bien et c'est parti pour la vidéo, let's go ! Alors première chose c'est la feuille de route parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Donc ici en haut à gauche on peut voir Warzone et on peut voir qu'il y a un bateau qui s'approche de la map verdance que dans Warzone. Donc moi ce que je pense c'est qu'il va y avoir un événement vers le 25 février peut-être le 24 pour la sortie de la saison 2 de Warzone et sûrement la nouvelle map de Warzone. Eh bien nous aurons un événement à ce moment là. Après c'est pas sûr, je ne vous garantis rien. Mais bon dans le trailer on voit très bien qu'il y a une nouvelle map et tout ça donc je pense que pour faire la transition il y aura un événement. En tous les cas je serai en live sur ma chaîne YouTube si ça se passe. Ensuite on peut voir qu'il y aura des nouvelles maps multijoueurs. Donc il y aura Apocalypse, Golova et Mention. Alors Apocalypse sortira dès le lancement de la saison 2 et Golova et Mention sortiront en pleine saison. Alors ensuite il y a deux nouveaux modes Warzone. Il y a le mode Resurgence, Extrême et Exfiltration. Alors pour le mode de jeu Exfiltration apparemment il y aura une radio portable qui va prendre vie dans la map de Verdansk. Je suppose qu'elle sera indiquée sur la map. Ce que vous allez devoir faire c'est sécuriser cette radio jusqu'à temps que l'hélicoptère arrive. Alors si vous réussissez à sécuriser assez longtemps la radio, bah là vous gagnez automatiquement la partie. Sinon la zone de Warzone diminuera jusqu'à temps qu'il n'y ait plus qu'une seule équipe debout et la dernière équipe debout gagnera la partie. Et apparemment ce mode de jeu n'est pas faisable en solo. Il est faisable uniquement en équipe. Et apparemment ce mode de jeu se passe à Verdansk. Donc de ce fait, je pense que Verdansk va rester mais qu'il y aura une nouvelle map. Un peu comme ils avaient fait l'événement avec Alcatraz. Après je suis pas sûr, j'essaye de comprendre et pour l'instant c'est encore un peu flou. Et en plus de ça, le mode Resurgence, Extrême confirme justement cette hypothèse qu'il y aura deux maps. Parce que dans ce mode de jeu, ce sera comme sur le mode de jeu Alcatraz qui était Rebirth Island. Enfin je sais pas si je l'ai bien dit, en même temps je suis nul en anglais, pardonnez-moi. Mais voilà, vous allez arriver sur une nouvelle map où il y aura maximum 90 joueurs qui peuvent s'affronter sur l'île. Ils l'appellent l'île de la Renaissance et vous allez devoir vous combattre. Alors il faut savoir que dans ce mode de jeu, vous allez pouvoir réapparaître jusqu'à une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Jusqu'à temps que le temps ne le permette plus. Et bien entendu, si toute votre team meurt, bah là, vous avez perdu la partie. Mais s'il y en a un seul qui reste en vie, vous pourrez réapparaître en illimité jusqu'à la fin du compte à rebours des réapparitions. Et pour finir, la dernière personne ou la dernière équipe à rester en vie, bah gagnera la partie. Alors, ces deux modes de jeu seront disponibles directement au lancement de la saison 2. Alors, on peut voir aussi qu'il y aura un nouveau score strict. Donc ça, c'est pour le multijoueur, je pense, et il arrivera en pleine saison. Et vous pouvez le voir sur la petite image, c'est une machine de mort. Alors, en multijoueur, il y aura aussi deux nouveaux modes de jeu. Le gun game et le stockpile. Je pense que ça se dit comme ça. Alors, le mode gun game, c'est tout simplement le mode de jeu où vous commencez avec un pistolet et que vous finissez au couteau. Donc, genre, vous démarrez avec un pistolet, vous tuez quelqu'un, ça change d'arme aléatoirement. Et puis, après, vous passez à la deuxième arme, la troisième arme, jusqu'à 20 armes. Au bout de 20 armes, vous arrivez au couteau et celui qui arrive à faire le dernier kill au couteau a gagné la partie. Alors, le nouveau mode stockpile, c'est un mélange d'élimination confirmée, donc avec les plaques et c'est un mélange de hard points, donc où il faut protéger un point spécifique. En fait, ces deux modes de jeu sont mélangés. Alors, dans ce mode, ce que vous allez devoir faire, c'est tuer des ennemis et puis récupérer leurs plaques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous récupérez une plaque, ça ne sera pas directement comptabilisé pour votre équipe. Il va falloir emmener cette plaque à un point stratégique qui bouge aléatoirement dans la map. Et bien entendu, vous pouvez récolter plusieurs plaques. Alors, si bien sûr, vous avez 10 plaques et que quelqu'un vous tue, les 10 plaques apparemment seront dispersées dans la map. Elles ne tomberont pas tous au même endroit. Donc, ça, c'est bien pour les petits malins qui veulent camper et attendre les autres adversaires qui font blindés de kill et qui récupèrent blindés de plaques pour les tuer et ensuite récupérer toutes les plaques. Donc, ça, c'est bien si les plaques se font disperser dans la map. Après, bien sûr, tout le monde pourra les récupérer. Alors, ça a l'air d'être un mode de jeu assez intéressant quand même. Et ces deux modes de jeu seront disponibles directement au lancement de la saison 2. Alors, maintenant, on passe à droite de la feuille de route. Alors, tout simplement, nous avons une nouvelle expérience de zombies qui s'appelle Woodbreak. Alors, ce mode de jeu, c'est une grande map, un peu comme dans Warzone. Donc, c'est un monde ouvert et il y aura extrêmement beaucoup de zombies. Il y aura des zombies élites, il y aura des zombies normaux et il y aura blindés d'autres choses, dont des véhicules, etc. Alors, pour cette map, j'ai encore une grande question qui me tire le pin parce que dans le trailer, on voit un côté où c'est automne et un autre côté où il y a plein de neige. Donc là, dans l'image, on peut très bien voir qu'il y a des collines à l'arrière et sur ces collines, il y a de la neige. Et en bas, c'est l'automne. Donc, c'est possible que ce soit une seule et grande map. Donc, dans le trailer, on voit deux morceaux de map, mais en fait, ce serait une seule et unique grande map. Et ça, franchement, ce serait juste énorme. Ou alors, j'ai eu une autre théorie, c'est qu'il y a deux maps, genre une map en hiver et une map en automne. Et en fait, on pourrait rejoindre les lieux avec un téléporteur de l'Ether. Mais après, je ne suis pas sûr. De toute façon, je vais vous lire un patch note après et je pense qu'ils en parlent un peu plus. Et en tous les cas, ce mode de jeu, c'est vraiment un truc de fou. Moi, ça me hype de malade. Jamais j'aurais pensé qu'ils allaient faire un truc pareil. Et franchement, là, ils me bluffent de fou. Et merci, calope d'outils. Je ne le dirai pas encore assez. Ces derniers temps, je n'arrête pas de les remercier en tous les cas. Alors, juste en dessous, on peut voir qu'il y aura un événement, Outbreak, qui nous lancera un défi communautaire. Ce défi commencera le 25 février et terminera le 11 mars. Alors, je ne sais pas du tout ça va être quoi comme défi. Peut-être que ça va être un défi communautaire, genre il va falloir tuer un milliard de zombies. Ou peut-être ça va être autre chose. De toute façon, je vous tiendrai au courant dès que ça sortira. Alors, on peut voir aussi qu'on aura quatre nouveaux opérateurs, donc quatre nouveaux skins pendant la saison. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'au début, on aura Naga et Maxis. Donc, ça ne monte pas Maxis. Et ces deux personnages-là seront directement disponibles à l'achat dès le lancement de la saison 2. Les deux autres personnages arriveront en pleine saison. Ce sont des skins achetables. Ce ne sont pas des skins qu'il y aura dans le Battle Pass. Je tiens à le préciser. Donc, c'est dommage. Mais il va falloir sortir la carte bleue si vous voulez un de ces quatre skins. Alors, juste en bas à gauche, on peut voir qu'on aura des nouvelles armes. On aura la Pharah, la LC-10, la machette, la E-Tool, la R1, donc c'est une arbalète, et le ZRG 20mm, donc c'est un nouveau sniper. Alors, les trois premières armes arriveront dès la sortie de la saison 2 et les autres arriveront en cours de saison. Et on peut voir aussi que tout en bas, dès la sortie de la saison 2, on aura un nouveau camouflage réactif pour une arme dans la boutique, qui sera bien sûr achetable aussi, et qu'on ne débloquera pas dans le Battle Pass. Alors, on peut voir aussi qu'on aura quatre nouveaux prestiges. Ça, je vais revenir dessus un peu plus tard, et nous aurons bien sûr un nouveau Battle Pass. Donc, un pass de combat avec peut-être des skins, des camouflages d'armes, des accessoires, etc., etc. Il y aura 100 récompenses à récupérer dans ce pass de combat. Comme d'habitude, de toute façon. Alors, pour l'instant, on n'en sait pas plus à propos de ce pass de combat, mais je vous tiendrai au courant dès que j'en saurai plus. Alors, maintenant, je vais vous lire le patchnote. Alors, si vous voulez, je mettrai le lien du patchnote en description et en commentaire, si jamais ça vous intéresse. Alors, première chose, déjà, je vous montre le personnage Naga. Alors, ensuite, je vous montre le personnage Maxis Samanta. Ce personnage-là s'appelle Lou, il arrivera en pleine saison. Et ce personnage-là s'appelle Riva, et elle arrivera en pleine saison. Alors, maintenant, je vous montre les images des nouvelles armes. Alors, ça, c'est la Pharah 93. C'est un fusil d'assaut. Elle sera disponible directement au lancement. Ici, nous avons le LC-10 SMG. Elle sera aussi disponible au lancement. Ensuite, nous avons la machette spéciale qu'on peut voir derrière le personnage qui tire. Donc, le skin avec le chapeau, il tient une machette. Et cette machette arrivera pendant la saison. Ensuite, nous pouvons voir l'outil électronique. Donc, c'est une pelle, une arme de mêlée qui arrivera en pleine saison. Nous pouvons voir le R1 Shadow Hunter. Donc, c'est une arme spéciale. C'est une arbalète qui arrivera en pleine saison. Et pour finir, il y a le ZRG 20 mm. Donc, le sniper qui arrivera en pleine saison. Alors, pour la nouvelle expérience zombie qui est Outbreak, la map se passera en Russie. On ne pourra être que 4 joueurs. Et ça, je trouve ça dommage. Je pense que ça aurait été cool si on aurait été plus que 4 joueurs. Genre, on aurait pu, je ne sais pas moi, j'aurais 8, voire même 16. Ça aurait été cool. Mais là, apparemment, on ne pourra qu'être que 4 joueurs à la fois dans la map. Alors, on aura plein d'objectifs à faire apparemment en équipe. Il y aura plein de récompenses. Il y aura de nouveaux ennemis comme on le voit dans le trailer avec le Panzer. Il y aura des véhicules et il y aura aussi des tremplins. Alors, apparemment, on pourra traquer les ennemis élites. Donc, les zombies élites. Par exemple, les zombies imitateurs, les massacreurs ou même les Panzers avec un satellite, un tracker satellite qu'ils disent. Il faudra aussi escorter un rover. Donc, ça, on le voit dans le trailer. C'est une sorte de petit robot avec un singe à l'intérieur qu'il faudra escorter à un point jusqu'à un autre et apparemment, ça détecte les portails dimensionnels. Sûrement pour rejoindre les terres noires. Alors, on devra terminer cette quête pour pouvoir enfin s'exfiltrer. Ou alors, apparemment, on pourra rentrer dans l'obscurité du portail des terres. C'est ce qui est marqué vers une nouvelle région pour encore plus de récompenses. Alors, pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais dès qu'on en sera plus, je vous tiendrai au courant. Alors, apparemment, on aura une nouvelle amélioration. Alors, je pense que quand ils disent amélioration, ils parlent du spécialiste. Et l'amélioration s'appelle la garde frénétique. Et quand vous allez activer ce spécialiste, ça va attirer tous les zombies sur vous. Et pendant que vous avez activé cette amélioration, les ennemis ne pourront attaquer uniquement l'armure. Donc apparemment, vous serez invincible pendant un certain moment. Alors, bien entendu, on pourra améliorer cette amélioration avec des cristaux d'éther. On pourra augmenter sa durée de 15 secondes. Donc, je pense que la durée principale est de 15 secondes. Comme ça, on va pouvoir la doubler. Donc, ça durera 30 secondes. Quand vous l'activerez, ça réparera toutes les armures de tout le monde et ça ralentira tous les zombies normaux à la vitesse de marche. Donc, voilà pour la nouvelle amélioration. Alors, on aura aussi un nouveau mode de munitions. Donc, les modes de munitions, c'est par exemple au fourneau, électrique, glace et plus de réfraction de zombies. Et bien là, on aura un nouveau mode de munitions qui s'appelle Shatter Blast. Et quand vous tirez avec ces balles améliorées, chaque balle aura des dégâts explosifs. Et vous aurez même une chance que la balle explose elle-même. Donc, elle fera des dégâts explosifs, mais elle peut aussi exploser elle-même. Donc, ce mode de munitions va être super efficace contre les zombies qui ont des armures. Et bien entendu, ça fera des dégâts de zone. Donc, ce sera efficace contre tous les zombies. En fait, c'est une amélioration des balles. Et franchement, ça a l'air d'être assez ouf. Et nous aurons aussi deux nouveaux niveaux de compétences sur tous les atouts que l'on a actuellement. Donc, on aura la compétence 4 et 5 de chaque atout. Alors par contre, pour améliorer le niveau 4 et le niveau 5, il nous faudra des cristaux d'Ethereum sans défaut. Donc là, pour l'instant, apparemment, les cristaux qu'on a, c'est des cristaux d'Ethereum raffinés. Et là, avec la nouvelle saison, on aura l'opportunité d'avoir des cristaux d'Ethereum sans défaut. Mais pour débloquer ces cristaux, il va falloir faire genre 50 manches, 100 manches. Il va falloir faire des exploits beaucoup plus difficiles que pour débloquer des cristaux normaux. Et quand vous aurez débloqué ces cristaux, vous pourrez débloquer les nouveaux niveaux de vos atouts. Alors, voilà qui termine les informations à propos du zombie. Maintenant, je vous montre une image de la map Apocalypse qui sortira dès le lancement. Alors ce sera une map 6 contre 6. Alors maintenant, je vous montre une image de la map Golova qui sortira en mi-saison et ce sera une map multi-équipe. Et on peut voir qu'il y aura carrément un buggy dans cette map. Alors ensuite, il y a le manoir qui arrivera en pleine saison. C'est une map 2 contre 2 et 3 contre 3. Et la Miami Strike qui arrivera en pleine saison aussi. C'est du 6 contre 6, mais je n'ai pas d'image à vous montrer. Alors, il y aura aussi des nouveaux véhicules. Le véhicule cédant qui sera directement disponible au lancement de la saison. Et nous avons aussi le camion léger qui sera disponible dès la sortie. Et puis aussi dans le trailer, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles motos. Alors, comme d'habitude, on aura aussi des défis saisonniers. Donc, on aura plus ou moins un ensemble de 20 défis en multijoueur, en zombies et en warzone, je suppose aussi. Ensuite, nous avons les quatre nouveaux prestige. Alors, il faut que vous sachiez que maintenant qu'on va arriver à la saison 2, votre niveau va être réinitialisé au niveau 1. Et ensuite, pour débloquer le premier prestige, il faudra être niveau 50. Puis ensuite, il faudra être niveau 100, puis 150 et enfin 200 pour débloquer les quatre nouveaux prestige. Et ensuite, vous pourrez continuer à monter vos niveaux jusqu'à 1000. Et tous les paliers de 50 niveaux, vous débloquerez une clé de prestige qui vous permettra de les utiliser dans la boutique prestige. Donc voilà, là, je vous ai présenté tout le patch note plus la feuille de route. J'ai parlé des points les plus essentiels, bien entendu. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en description et en commentaire du patch note. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez en savoir plus par vous-même. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace !